Mon frère est accusé de meurtre, mais il est innocent. C'est n'importe quoi, l'enquête. Ils n'ont pas de preuves, ils me disent que tous les témoignages sont de bidon. T'as assassiné, Jean-Pierre ? Non ! Il n'y a pas de preuves directe de la culpabilité de Mathieu. C'est la conviction d'un juge d'instruction contre celle d'un journaliste. C'est quoi ton problème, mec ? C'est un gamin qui est prêt à passer sa vie en toule pour protéger sa mère. Chaque fois que la justice devient expéditive, pour lui, un autre combat commence. Un homme au colère, lundi à 20h50 sur TF1. Bonsoir, le CIO est en tempête. Le président du comité de France promet un grand nettoyage et se dit prêt à expulser des membres s'il apparaît qu'ils ont été corrompus. Il réagit au propos de Marc Odeler, un membre du CIO, qui affirme que des pots de vin ont été versés à des électeurs du comité pour qu'ils votent en faveur de Salt Lake City, qui organisera les Jeux Olympiques en 2002. Juan Antonio Samaranch a d'ailleurs nommé une commission d'enquête interne pour éclaircir cette affaire. Les explications de Catherine Verger. Voici l'homme par lequel le scandale est arrivé. Marc Odeler, un avocat suisse de 80 ans, longtemps responsable de la Fédération Internationale de Ski. Un homme respecté du CIO qui dénonce aujourd'hui la corruption organisée autour des Jeux Olympiques. Voiture offerte aux fédérations sportives par les firmes automobiles, mais surtout existence d'intermédiaires qui achèteraient des membres du CIO pour qu'ils votent pour telle ou telle ville candidate au JO. Les intermédiaires demandent aux villes des commissions de 15 à 25 millions de francs si elles gagnent. Commentaire de Juan Antonio Samaranch, président du CIO, Marc Odeler s'exprime à titre personnel, consigne lui a été donnée de se taire. Cela dit, le CIO est tout de même embarrassé par ses déclarations. Il a été décidé de confier une enquête au vice-président du CIO, le Canadien Dick Pange. Nous avons toujours dit très clairement que si des faits sont portés à notre connaissance, susceptibles de déboucher sur des preuves que nous n'hésiterions pas à faire les enquêtes nécessaires et à prendre les mesures qui s'imposent. Le CIO veut crever l'abcès rapidement pour éviter que l'édifice olympique soit menacé. Six policiers ont été blessés dans la banlieue de Toulouse ce soir lors d'émeutes avec des jeunes de quartiers sensibles. Depuis le début de la soirée, les scènes de violence se poursuivent dans les quartiers de la Reinerie et du Mirail. Un commissariat a été incendié en réaction à la mort d'un adolescent de 17 ans, tué la nuit dernière par un policier dans des conditions encore mal définies. Jean-Maurice Potier. Les incidents très violents continuent toujours dans ce quartier sensible de l'agglomération toulousaine. Les forces de l'ordre ont beaucoup de mal à maîtriser la situation. Plusieurs voitures ont été incendiées ainsi qu'un bus dont le chauffeur a été molesté. L'antenne de police de la Reinerie est détruite et la caisse d'allocations familiales est-elle sérieusement endommagée. Une compagnie de CRS vient d'être dépêchée en renfort des forces de l'ordre des pompiers pourtant déjà présents en nombre. Cette flambée de violence éclate après la mort par balle la nuit dernière d'un jeune du quartier âgé de 17 ans lors d'une tentative d'interpellation pour vol de voiture. De source policière, le projectile de calibre 7,65 provient d'un pistolet automatique des services de police. Politique à chacun ses armes au Front National, Bruno Maigret continue son offensive des pétitions. Il affirme avoir les signatures de militants nécessaires pour organiser un congrès exceptionnel. Jean-Marie Le Pen répond, lui, avec des mots toujours aussi durs. Il traite les dissidents ralliés autour de Bruno Maigret de menteurs et de tartuffes. Catherine Verger. Bruno Maigret a lancé un appel solennel à Jean-Marie Le Pen pour organiser un congrès extraordinaire en janvier. Selon lui, suffisamment de militants le réclament. Nous avons les signatures. Combien ? 8203 exactement cet après-midi, mais elles continuent d'arriver très nombreuses. Et comme il en fallait 8000 pour obtenir le quota, je considère maintenant que ces signatures sont acquises. Et on ira même beaucoup plus loin que les 20% nécessaires d'après les statuts. Jean-Marie Le Pen ne croit pas à ces chiffres pour des raisons pratiques, puisque la boîte postale ouverte pour accueillir les signatures des militants est inaccessible aux amis de Bruno Maigret. A propos de l'avenir politique de son ancien délégué général, Jean-Marie Le Pen ne craint pas la concurrence. S'il se crée un petit parti de l'extrême droite, ce sera plus clair. Après tout, moi j'ai cru qu'on pouvait intégrer toutes les familles, même quelques fois les plus compromettantes. Eh bien, il s'avère qu'elles sont trop agitées, qu'elles veulent se retrouver entre elles. Entre eux. Eh bien, qu'ils y aillent, qu'ils fassent un mouvement. Nous aurons enfin un mouvement à notre extrême droite. Il ne peut pas y avoir de chef au Front National, a conclu Jean-Marie Le Pen, qui estime que Bruno Maigret est un bon numéro 2 dans le rôle d'exécutant. On est toujours dans son intervention de ce soir dans l'émission publique. Jean-Marie Le Pen a estimé que, comme les pépiniéristes, quand un arbre est malade, il faut couper les branches et pas le tronc. Succès attendu pour Philippe Seguin. Il est réélu président du RPR avec plus de 95% des voix, ce qui n'est pas une surprise, étant donné qu'il était le seul candidat. En revanche, Philippe Seguin s'était fixé comme objectif de convaincre 70% de ses militants d'aller voter, car c'était la première fois dans l'histoire de leur mouvement qu'ils avaient cette possibilité. Un pari largement gagné, avec plus de 81% de participation. Un nouveau cas de vache folle a été découvert dans la Sartre à Boué. L'animal faisait partie d'un troupeau de 180 bêtes qui ont toutes été abattues. Cela porte à 47 le nombre de cas de vache folle recensés en France. Après la libération de Vincent Cochtel, c'est la joie bien entendu dans sa famille, mais aussi au comité de soutien Vincent Cochtel. Ce comité mobilisait les médias et faisait pression depuis 11 mois sur le gouvernement pour obtenir la libération de Vincent. À Tours, notre correspondant a retrouvé l'un de ses membres. Il s'appelle Pascal Porcheron et lui aussi a été retenu en otage dans une ancienne république soviétique. C'était au Dagestan. Reportage à Tours de Philippe Péron. Vincent Cochtel, après plus d'un an de séparation de Cherche-Quel... Pascal Porcheron, ex-otage dans le Caucase. Il y a un an, il retrouvait lui aussi la liberté. ...et être un longuement son mari barbu... Membre de l'association humanitaire équilibre, il avait été kidnappé avec trois collègues en juillet 1997 au Dagestan, république voisine de la Tchétchénie. Son calvaire avait duré trois mois et demi. C'est pourquoi il est aujourd'hui un membre actif et utile au comité de soutien à Vincent Cochtel. Les premiers sentiments, ce sont des sentiments d'euphorie et d'amour parce que tout le monde a envie de vous toucher, de vous embrasser et vous réciproquement parce que vous avez tellement vécu avec une mort proche et en même temps, vous avez ce sentiment de recul parce qu'il faut que votre état mental se réadapte à la foule. Quant aux conditions de séquestration, elle laisse évidemment des traces indélébiles. Vincent était seul, donc je pense que c'était très très dur. Nous déjà, j'ai trouvé cette épreuve à quatre pas facile parce que très très vite, les sujets de conversation sont épuisés et puis on arrive dans le noir constamment à ne plus savoir quoi faire, à ne plus savoir quoi dire aussi. Et je pense que ça a été l'épreuve la plus dure pour Vincent. Il reste aujourd'hui une centaine d'otages dans le Caucase, des ressortissants russes pour la plupart. En Israël, la compréhension de Bill Clinton ne suffit pas et Benjamin Netanyahou durcit ses positions. Pas question de céder un centimètre carré de territoire en plus, affirme le Premier ministre israélien. Une intransigence qui contraste avec les concessions de Bill Clinton qui a promis de débloquer 8 milliards de francs pour aider Israël à assurer sa sécurité et qui lors de sa visite donne à chacun de ses gestes une portée symbolique en faveur de la paix. Jean-Maurice Pottier. Bill Clinton veut arracher à Benjamin Netanyahou l'application des accords de Ouai. Premiers échanges ce matin, accompagnés de Madeleine Albright, le président américain rencontre le cabinet israélien au grand complet. Les deux hommes se retrouvent ensuite, mais cette fois seuls, pour une réunion de travail. Malgré le forcing américain, Benjamin Netanyahou estime toujours que les Palestiniens ne remplissent pas leurs obligations. L'autorité palestinienne organise des manifestations violentes. Elle doit stopper maintenant ces excitations et cette violence. Elle doit le faire complètement et de façon irrémédiable. Les États-Unis ont un engagement envers la sécurité de l'État et du peuple d'Israël, mais l'autorité palestinienne a fait des progrès importants. Elle a renforcé la coopération sécuritaire avec Israël et elle agit contre le terrorisme. Pour mieux convaincre ses interlocuteurs, le président américain demande au Congrès de débloquer environ 7 milliards de francs pour répondre aux besoins de sécurité d'Israël. Mais l'objectif de Bill Clinton reste toujours l'application des accords, c'est-à-dire la paix. Un peu plus tard, c'est sans Benjamin Netanyahou qu'il se rend sur la tombe d'Itsakrabine, le premier ministre israélien, à l'origine des accords d'Oslo. Oui, et pendant qu'il oeuvre pour la paix en Israël, aux États-Unis, la procédure de destitution lancée contre Bill Clinton se poursuit. Des voix s'élèvent même pour demander sa démission. Parmi elles, celle d'Henri Hyde, le président de la commission judiciaire à la Chambre des représentants. Il lui demande de partir. On l'écoute. Je crois vraiment que le président doit se retirer. Je pense qu'il serait héroïque s'il prenait cette décision. Il serait le sauveur de son parti. Il serait accueilli partout dans le pays par des groupes qui viendraient écouter ses discours. Ce serait le moyen de partir honorablement. Et en réaction, Bill Clinton a estimé qu'il n'envisageait même pas de démissionner. « On peut parfaitement vendre des armes et décerner le prix Nobel de la paix. » Ses propos sont de Michael Schollman, le président de la Fondation Nobel. Il confirme que la Fondation possède des actions dans des entreprises d'armement qui ont fourni, par exemple, la dictature en Indonésie. Cet argent sert à récompenser les prix Nobel comme celui de la paix. Mais à la Fondation, on estime qu'aucun impératif éthique ne régit les choix financiers de la Fondation Nobel. Fin de la mission pour Endeavor. La navette américaine s'est détachée de la station internationale ce soir avec une infinie lenteur, vous le voyez. Elle abandonne la station qui a désormais deux éléments, Zaria et Unity. Elle restera vide jusqu'au mois de mai. Quant à Endeavor, elle sera de retour sur Terre mardi. Puis pour terminer, sachez que vous étiez 15 millions à regarder hier le sacre de Miss France. Mais qu'à peine élue, Marie-Va Galantier a déjà des soucis. Elle pourrait en effet être privée du concours de Miss Monde parce qu'elle est née à Tahiti. Les organisateurs de l'élection de Miss Monde estiment en effet que la Polynésie française est une nation indépendante et que Miss Tahiti ne peut donc pas représenter la France. Geneviève de Fontenay, qui veille sur le sort des Miss, fait son possible pour changer ce règlement un peu étrange. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Xavier Deluc et Marc Elliot, votre nouveau rendez-vous policier, jeudi sur DF1. La météo avec la garantie des services EDF Bonsoir. Oh, la belle semaine automnale qui s'annonce d'après Météo France parce que, voyez-vous, nous avions un beau système qui est passé au nord, nous avons un autre magnifique qui passe au nord aussi. Ce front froid devrait se rabattre, mais il est loin, il devrait se rabattre sur notre pays. Un anticyclone est toujours ici qui dégage bien la péninsule ubérique, comme vous le voyez, ce qui fait que les températures viendront toujours du sud-ouest, donc elles seront douces, et que ce front-ci est freiné dans son évolution vers l'est. Cela dit, il passera quand même au milieu de semaine. En attendant, j'y reviens dans un instant, en attendant, demain après-midi, oh, c'est pas mal, une assez belle journée dans l'ensemble, avec du vent en Manche, du vent en Méditerranée, un peu plus de nuages au nord qu'au sud, mais quand même des éclaircies partout, et un peu plus de nébulosité pour le nord-est. Mais là aussi, vous verrez un peu le soleil. Les températures, quant à elles, seront en hausse, nous dit Météo France, de 8 degrés en Bourgogne à 20 degrés, magnifique, en Roussillon, 16 pour Nice, comme à Bordeaux, 15 à Paris, comme à Amiens, 9 à Strasbourg, 14 à Brest, comme à Alençon, ou dans l'Orléanais, ou dans le Béry, ou en Touraine, ou à La Rochelle, ou à Montélimar. C'est très bon tout ça, c'est au-dessus des moyennes saisonnières. Voici maintenant votre semaine, en tout cas, oui, les 7 jours à venir, avec une prédominance de soleil, surtout, comme vous le voyez, au sud. Bon, il y aura peut-être quelques petits nuages de ci, de là, ça va être une tendance, mais enfin, pour le sud, c'est plutôt pas mauvais. Pour le nord, ça l'est un peu moins, évidemment. Nous allons avoir un système pluvieux qui devrait être faiblement pluvieux, qui devrait arriver mardi, il en restera un petit bout mercredi. Celui de jeudi, comme vous le voyez, sera un peu plus important, malgré quelques éclaircies, parce que vendredi, vous l'envolez sur les deux tiers nord-ouest du pays. Et puis, ça s'élochera samedi et dimanche, avec encore quelques ondes, éventuellement aussi, pour le sud-ouest, samedi. Les températures, quant à elles, seront très au-dessus du moyen saisonnière. 12 degrés pour mardi, ce sera vraiment très doux, ça baissera normalement mercredi, jeudi, et vendredi, samedi, dimanche, ça devrait être stationnaire. Pour le nord, quant au sud, c'est pas mauvais, 16 pour mardi, 14-14, 13-13-13, tout cela se tient très bien. Et regardez l'indice de confiance de Météo France, la confiance que Météo France a dans les ordinateurs qu'elle possède, 4 pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 sur 5, c'est bon. Demain, Evelyne Delia, je vous souhaite une très bonne nuit sur notre chaîne. C'était la Météo, avec la garantie des services EDF. La quatrième dimension de TF1 a une adresse. Site internet www.tf1.fr www.tf1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada www.tf1.fr www.tf1.fr